bienvenue dans ce tuto donc dans cette vidéo vous allez apprendre les gammes majeures et leurs accords donc d'abord on commence par la gamme de do majeur donc avant tout c'est quoi une gamme une gamme c'est une suite montante ou descendante de notes comprise dans une octave suivant des intervalles déterminés d'abord on commence par la gamme de do majeur donc c'est la première gamme donc de toutes les autres gammes donc la tonalité de do majeur se développe en partant de la note fondamentale c'est à dire le dos et dans la gamme de do majeur il n'y a aucune altération c'est à dire ni dièse ni bémol l'armée en coïncidence avec celle de la tonalité relative la mineur naturel l'échelle de do majeur est donc pour monter la gamme de do majeur donc je vais vous montrer ça avec la main gauche et aussi avec la mes doigts donc et l'échelle de do majeur est donc ça c'est avec la mes doigts donc on voit on commence avec la note fondamentale qui est le dos ensuite le ré comme ça donc pour descendre donc vous voyez donc il n'y a aucune altération c'est à dire toutes les notes se jouent sur les touches blanches donc maintenant avec la main gauche donc on commence toujours avec la note fondamentale qui est le dos et pour descendre voilà donc c'est comme ça qu'on monte et descendre la gamme de do majeur donc ça se joue sur les touches blanches du piano donc sans aucune altération c'est à dire ni dièse ni bémol donc maintenant la tonique c'est dos la médiante la médiante c'est le mi la dominante de la gamme de do majeur c'est le sol et la sensible c'est le si donc de la musique occidentale la gamme de do majeur sert de base à la construction des modes majeurs avec la succession de deux tons donc deux tons le premier ton c'est do ré do ré donc là il y a un ton do ré et le second ton c'est ré mi là il y a aussi encore un ton ré mi entre do et ré il y a un ton et entre le ré et le mi il y a un ton aussi ensuite on retrouve un demi ton qui est mi fa c'est à dire là il y a un demi ton mi fa on retrouve encore trois tons qui est le fa sol donc on retrouve un ton entre le fa et le sol un autre ton qui est sol la on retrouve un ton entre sol la et enfin un dernier ton qui est la si on retrouve un ton entre la si donc c'est comme ça qu'on monte la gamme de do majeur le pouce sur la note fondamentale pour prendre le fa donc on vient encore avec le pouce et pour retourner maintenant pour les accords c'est à dire les accords sur la gamme de do majeur donc l'accord parfait du do majeur se compose donc de trois notes suivant c'est à dire l'accord parfait c'est à dire il y a d'abord la note fondamentale qui est le do ensuite la tièce qui est le mi et en fait la quête qui est le sol donc c'est l'accord parfait du do majeur maintenant je vais vous montrer une méthode pour trouver les autres accords donc sur la gamme de do majeur ça c'est le premier accord donc c'est l'accord parfait du do majeur ce que vous allez faire je vais vous montrer ça en comptant donc vous voyez il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept enfin le do donc pour trouver les autres accords vous allez compter donc pour trouver le deuxième accord sur la gamme de do majeur donc vous allez compter donc ça se trouve sur la quatrième note ça valable pour trouver les accords dans n'importe quelle gamme on commence à compter donc à partir du note fondamentale qui est le do un, deux, trois, quatre et bien sur la quatrième donc c'est le deuxième accord qu'on va retrouver on va retrouver donc c'est fa, la, do le deuxième encore c'est fa c'est fa donc c'est le deuxième encore et pour trouver le troisième encore donc on commence à compter c'est un, deux, trois, quatre, cinq donc sur la cinquième note donc vous allez trouver donc le troisième accord sol, si, ré donc c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six donc c'est le troisième encore le quatrième encore maintenant pour trouver donc c'est sur la sixième note un, deux, trois, quatre, cinq, six donc ça c'est la mineure la, do, mi donc ça fait quatre accords premièrement on a l'accord parfait qui est l'accord de do majeur ensuite il y a l'accord de fa majeur ensuite il y a l'accord de sol majeur ensuite il y a l'accord de la mineure donc ce sont les accords de base donc sur l'accord de do majeur donc sur l'accord de do majeur il y a ce qu'on appelle septième et il y a ce qu'on appelle relative donc je vais vous montrer comment faire le septième pour faire le septième donc on utilise toujours l'accord parfait du do majeur le do, le mi, le sol ensuite on ajoute une quatrième note qui est le la dièse c'est le septième sur la gamme de do majeur on utilise ça avant de prendre le fa majeur maintenant et pour relative donc c'est lorsqu'on va dans certains cas donc sur le sol donc on utilise donc c'est ce qu'on appelle relative par exemple on joue sur l'accord de do majeur on peut faire ça comme ça ensuite on vient sur le sol vous voyez ? donc il y a le si et le ré ensuite le la et le do donc je vais prendre deux chants donc pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure donc d'abord le premier chant que je vais prendre donc c'est le chant du tout puissant je vais jouer ça d'abord de manière très simple et ensuite après de manière un petit peu complexe malgré je sais pas chanter mais je vais essayer Dieu tout puissant Dieu tout puissant comme mon Dieu considère fa tout l'univers sol créé par ton pouvoir le ciel d'azur les éclairs le tonnerre fa le clair maté le clair maté ou les ombres du soir de tout mon être allons se lève sans Dieu tout puissant que tu es grand donc maintenant je vais jouer ça de manière complexe c'est à dire avec le 7ème et ensuite avec la relative vous pouvez ajouter ça Dieu tout puissant comme mon Dieu considère tout l'univers répandons le pouvoir donc vous voyez le 7ème fa ensuite vous pouvez ajouter ça Dieu tout puissant comment comment qu'on considère tout l'univers priez par ton pouvoir donc je vais vous montrer donc comment utiliser le relatif de tout mon être allons se lève sans tout tout pot qui tout tout qu'est puissant que tu es grand donc le 2ème chant c'est au-dessus de tout Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et des âges. Là, vous pouvez utiliser le latin. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des puissants. Au-dessus des puissants, au-dessus des puissants, au-dessus des puissants. C'est l'abandonnée, j'y ai souffert. Les briseries, j'étais déloureux, déloureuse, pour l'épanoublier. Je vous souhaite déjà bon boulot et à bientôt pour la leçon suivante. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501